David Abassi qui anime l'émission Soleil de Perse, tous les derniers samus de chaque mois sera également avec vous tous les lundis dès 23h. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous mes chers amis, je suis ravi de vous retrouver tous les lundis comme Morgan, elle vient de vous dire lundi, tous les lundis de 23h à l'heure du matin. Du matin David Abassi sera avec vous, bien sûr également le dernier samedi de chaque mois. Dans cette émission de lundi, l'humour de temps, vous avez la parole tout de suite, c'est-à-dire c'est votre temps, c'est votre temps, vous pouvez intervenir dès que vous voulez, le sujet qui vous intéresse, on va rester dans le cadre de respect de l'individu et de l'autre, être gentil, sympa, humain, voilà. Voilà, tout à l'heure j'étais en train de regarder vers 16h, vous savez c'était François Fion. François Fion si vous permettez, je vais le nommer WF, WF ou Fdo. Voilà, Fdo, on va créer ça aussi à partir de ce soir pour François Fion, Fdo ou WF, M. WF et Fdo ce soir juste à 16h, il a donné une conférence de presse et 200 journalistes étaient présents, 200 journalistes. Il avait donné 15 jours pour réfléchir et pour répondre à ses amis. Il était en train de perdre tout le monde, puisque comme vous n'avez pas entendu, depuis le 27 janvier, quand cette crise a été commencée, et nous sommes le 6, le 6 du mois de février, c'est-à-dire dans le moins de, environ 10 jours, puisque le jour en février c'était 31, un jour. Dans 10 jours, il a réussi à revenir dans le champ de combat, soi-disant, qu'en est pour le compte, moi je suis en train de vous informer, vous donner des informations. Je ne vous donne pas mes opinions politiques sur les candidats, mais seulement je vous informe de ce qui se passe, de ce qui est passé cet après-midi également. 10 jours après la crise, et les scandales des salaires de sa famille, il est venu, il est revenu. On pensait qu'il était assassiné, on pensait qu'il s'était terminé, mais non, il est venu. Un homme qui était discret, et même jusqu'à aujourd'hui tous ses amis, il dit qu'il est discret, il est très discret, et tonneau. Alors, il a fait une attaque formidable, on peut dire, comme un journaliste, comme quelqu'un qui a dit qu'on le voit. Il a parlé, il a parlé de beaucoup de choses, on peut dire, mais jamais il n'a pas dit qu'il va rembourser cette somme assez importante. Mais il a justifié, mais il a reconnu qu'il y avait des choses pas normales dans le système, c'est pour moi, merci, pas normales et correctes dans le système, qu'il a promis de le corriger. Et il a présenté ses excuses. C'est-à-dire, pour la première fois, mes chers amis, dans l'histoire de la République française, un ancien Premier ministre est candidat aux élections présidentielles, il vient de Rouen, le peuple, et il présente ses excuses. Il a présenté ses excuses, et il a invité ses amis et ses militants, et il a précisé le chiffre de 4 400 personnes qui ont voté en sa faveur, de commencer le travail dès maintenant. Et tout à l'heure aussi, il avait une réunion, on peut dire, avec ses amis. Que pensez-vous, mes chers amis ? Quelle est votre idée ? Quelle est votre opinion ? Aprends-nous. L'antenne est à votre disposition en composant le 0 8 92 23 95 20. Dès maintenant, vous avez la parole, mes chers amis, sur votre antenne de la radio. Ici, maintenant, vous pouvez venir, intervenir, nous dire ce que vous pensez concernant l'intervention de Fransfofion. Fransfofion, c'est très joli, j'aime bien ça, j'aime bien ça, on va le nommer 2F. Je ne sais pas si vous savez vos noms, Fransfofion également, ce n'est pas moi que je vais le nommer 2F ce soir. C'est lui-même qui a donné ce nom à lui-même il y a déjà 4 ans. Mais je ne le savais pas. Franchement, je ne le savais pas. Quand j'étais en train de préparer, dans ma tête, on peut dire, le départ de l'émission de ce soir, je disais que je vais le nommer FTO. Et Morgane, elle est témoin. Mais tout d'un coup, Morgane, elle me dit, mais attends, sur l'internet, on a trouvé FTO ou 2F. J'ai dit, c'est quoi ? Il me dit, SARL, gérant, c'est M. Fransfofion. Le siège, c'est à Paris 16e ou 17e. Une société de consultation, avec un chiffre d'environ 300 000 euros l'année dernière. C'est-à-dire, FTO, que David l'avait donné tout à l'heure, après son intervention, lui-même, il l'avait choisi il y a déjà 4 ans. C'est l'esprit qui se communique, on peut dire. Voilà. M. FTO, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Que vous êtes d'accord avec le reste de droite traditionnel ? Ou que vous êtes contre ? Ou que vous êtes pour Jean-Luc Mélenchon, ou Amon, ou Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen, ce n'est pas Jean-Marie Le Pen, c'est sa fille, Marine Le Pen, au bord de Fransfofion. Que pensez-vous de cette intervention, l'intervention de cet après-midi à 16h de Fransfofion ? L'antenne est libre, vous pouvez composer le numéro, intervenez 08 92 23 95 20. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, 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 on pensait qu'il était assassiné par les médias, Mais non, il a contre-attaqué. Il vient dans le champ. Fransfofion, mais c'est le Mediapark qui, ce soir, était très intéressant en face de Fransfofion, puisque dès que Mediapark posait une question, Fransfofion, il a dit, « Monsieur, vous êtes Mediapark ! » Ça veut dire, voilà. Mais il n'est pas content de Mediapark, et Fransfofion, c'est vrai, puisque trois mois, il a dit trois mois avant l'élection, et c'est unique dans l'histoire de la République, Cinquième République, que vous attaquez un candidat qui était déjà Premier ministre, sénateur, député, depuis des années, et jamais vous n'avez pas sorti tous ces dossiers que vous venez de le voir aujourd'hui. Alors, 200 journalistes face à Fransfofion cet après-midi, ils ont écouté. Et à la fin, moi, je pense, « chef, chefé ». Vous avez entendu cette mot ? « Chef, chefé » de Jacques Chirac, il y a déjà des années. Jacques Chirac, il a prononcé ça, je crois, c'était lui comme quoi « chef, chefé ». Puisque depuis qu'il est devenu candidat de race et de la droite, on peut dire droite traditionnelle, il était tellement timide qu'on ne le voyait pas comme un chef, Fransfofion. Surtout qu'il n'avait pas pour rassembler la totalité de personnalité de la droite. Et c'est pour ça, dès qu'il y avait ce petit problème, il y avait énormément d'individus qui étaient contre lui, c'est-à-dire même on a provoqué, on peut dire, remplissant de Fransfofion. Mais c'est très intéressant puisque la plupart des gens qui étaient contre Fion dans son camp, je parle de son camp, pas les adversaires, mais tout de suite ils sont intervenus, c'est-à-dire le premier c'est George Frenick. Alors George, qu'est-ce qu'il a fait ? George, c'est lui qui a prononcé pour la première fois comme quoi on devait penser à la remplaçante de Fransfofion. Mais c'est lui qui ce soir, tout de suite après l'intervention de César de Fransfofion, il est venu et il a dit c'est notre chef et on va rester derrière lui pour continuer notre combat et pour gagner ce combat. Mais bien sûr, on a posé la question à Fransfofion qui était derrière ce coup d'état parce que Fransfofion a nommé cette crise évoquée trois mois avant les élections comme un coup d'état contre lui, comme un coup d'état contre un candidat que personne ne croyait pas surtout dans les sondages qu'il va devenir candidat, qu'il va gagner le primaire de la droite traditionnelle. Alors cette surprise on peut dire c'était également dans les autres mouvements sauf le mouvement du Front National qu'il n'y avait pas de primaire dedans mais cette surprise on peut dire on a été témoin chez les socialistes chez les socialistes Emmanuel Macron de l'autre côté il est sorti de cette alliance socialiste on peut dire ça fait déjà longtemps puisqu'il savait qu'il devait faire face à 5, 6, 7 personnes mais Manuel Vars pendant des années pendant des années ministre de l'intérieur de François Hollande Manuel Vars premier ministre il avait tout calculé et il était sûr et certain et il pensait qu'il devait devenir seul candidat de parti socialiste et même il voyait la victoire il était écarté dans le primaire et celui que personne ne croyait pas c'est-à-dire c'est ici et maintenant que nous pouvons constater et voir que le peuple a prononcé à mon avis David Abbassi pense que c'était historique cette élection de l'année 2017 élection de l'année 2017 c'était historique ce n'est pas seulement en France dans l'histoire présidentielle et les élections qui existent dans le monde puisque le peuple le peuple a renversé la totalité des calculs qui a été fait depuis des années et il y a les gens qui sont venus sur le champ de combat que personne ne croyait pas aucun sondage n'était pas favorable pour François Fillon imaginez-vous au moment qu'il était en combat avec Copé pour le siège de leur parti politique au moment qu'il était premier ministre avec Nicolas Sarkozy et au moment que la guerre entre les deux s'est durée longtemps entre Copé et Fillon jamais on n'a pas sorti ce dossier d'emploi fictif mais on le sort ici et maintenant 27 janvier sorti et tout de suite il peut revenir faire face à cet événement assez important je pense qu'il est sorti je pense ça dépend parce que vous savez le pouvoir c'est à la main de médias c'est les médias qui décident c'est à dire c'est les médias demain ils continuent le pensé des gens je ne sais pas comment ça va aller mais cet après-midi François Fillon il est venu dans le champ et qu'est-ce qu'il a dit il a dit écoutez bien c'est moi ou c'est personne c'est moi ou c'est personne c'est moi le chef de droite et il est resté fort dans cette position et il a insisté comme quoi sauf s'il est mis en examen il va abandonner sinon il ne va pas abandonner le cours présidentiel qu'il a gagné on peut dire qu'il a gagné puisque écoutez j'espère que vous allez gagner aussi dans votre vie c'est Fillon aussi il avait fait un pari on peut dire cet pari il a gagné depuis qu'il était premier ministre Nicolas Sarkozy on pouvait en constater que lui il était en train de se préparer pour le présidentiel mais plusieurs fois quand on était dans certaines réunions on peut dire certaines réceptions et que tout le monde était là y compris François Fion c'est vrai qu'à la fin l'année passée François Fion et Copé n'étaient pas ils n'avaient pas grand succès parmi les gens c'est à dire je le voyais dans certaines réceptions il était isolé et personne n'était pas autour de ces gens là c'est plutôt Sarkozy ou Juppé que même les gens les personnalités étaient autour en train de parler discuter et ces gens là même ils restaient un peu loin les gens et ils regardaient les gens mais tout d'un coup dans le primaire il va avancer même de Nicolas Sarkozy même de Juppé que tout était calculé que Juppé que Juppé soit le seul candidat mais le peuple a réagi le peuple cette fois-ci son intervention on peut dire c'était une intervention remarquable pour tout le parti politique et il ne faut pas l'oublier que cette intervention ça c'était grâce à quoi ? ça c'était grâce aux primaires si le primaire comme au système américain n'existait pas et le seul parti politique avait le seul candidat comme avant si le candidat il y avait dictature de secrétaire général de chaque parti politique qui soit droite ou gauche il n'y avait pas le primaire alors moi-même que j'ai pensé François Hollande il va se présenter on voit qu'il va il n'y a personne mais quand le jeu s'était joué comme ça parmi les candidats et quand c'était un monde qui est sorti alors tous les calculs étaient basculés vers autre décision de peuple et ça c'était la décision de peuple mes chers amis vous écoutez David Abbassi je suis avec vous tous les lundis tous les lundis je suis avec vous tous les lundis dès 23h à 1h du matin et vous avez la parole vous avez la parole et on va accueillir François François bonsoir comment allez-vous bonsoir monsieur votre prénom s'il vous plaît David mon cher David mon cher François David ah enchanté moi aussi David voilà François pardon moi aussi je suis ravi François de vous entendre je vous écoute mon cher ami non c'est parce que j'ai pris la radio en route le sujet m'intéressait instinctivement vous parlez de quoi écoute on est en train de parler de l'intervention de François Fion cet après-midi à 16h sur la crise que depuis le 27 janvier on est témoin est-ce que vous avez entendu son intervention mon cher François non non je l'ai entendu un petit peu avant mais d'accord merci David qu'est-ce que t'en penses François de cette histoire histoire de François Fion qu'est-ce que t'en penses qu'est-ce que j'en pense et ben là il faudrait un deuxième cerveau pour penser deuxième cerveau pour François ou pour quelqu'un d'autre non pour le comment oui pour moi non ça serait trop prétentieux non mais bon j'ai dû le dire aux antennes autour royalement de notre voilà merci François bonne soirée mes chers amis vous avez la parole vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 sur 95 d'OFM radio ici et maintenant alors vous avez entendu l'intervention de François Fion cet après-midi à 16h que pensez-vous que pensez-vous sur les candidats aux élections présidentielles de cette année c'est un peu délicat alors David Abbassie est là avec tout le monde qui sont en train de nous écouter dans le monde entier on est là pour vous écouter vous avez la parole sur votre antenne mes chers amis 95 d'OFM également sur l'internet ici et maintenant au .com également vous êtes sur Instagram aussi sur Instagram en direct vous pouvez nous regarder mes chers amis et vos interventions sont bienvenues sur votre radio 95 d'OFM n'oubliez pas David Abbassie était avec vous également tous les lundis de 23h c'est-à-dire je suis avec vous chaque dernier samedi du mois et également on peut dire voilà tous les lundis de 23h et vous avez la parole surtout dans mes émissions de lundi vous avez la parole plus qu'avant dès que l'émission commence James vous avez la parole James bonjour non bonsoir David bonsoir comment allez-vous ça va ça va alors j'ai été extrêmement surpris d'entendre Morgan non pas tellement Morgan m'accueillir au standard parce que j'ai entendu l'annonce de Didier comme quoi elle interviendrait le mardi à partir de mardi James tous les jours il sera avec Didier avec la radio avec vous de 14h jusqu'à 17h30 voilà alors ça c'est première surprise je m'y attendais un peu parce qu'il y a ma précédente émission ta précédente émission du samedi en fait il y avait des choses dans l'air comme ça et puis deuxième bonne nouvelle alors ça celle-là je ne m'y attendais pas c'est la présente intervention tous les lundis soirs ah voilà mon cher James c'est absolument génial merci James moi écoute les mauvaises nouvelles sont tellement nombreuses que quand j'entends la seule radio qui pour moi on peut entendre pas toute la vérité mais au moins être à l'abri des médias mainstream comme il y a partout etc je suis enchanté je suis doublement enchanté parce que c'est parce que c'est toi on se tutoie bien sûr bien sûr avec plaisir James bien sûr bien sûr alors j'avais pas entendu le le puisque tu as dit parler de l'intervention de François Fillon de cet après-midi oui bon ça ne me surprend guère qu'il continue à s'accrocher bon moi si tu veux je suis très très perplexe finalement sur qu'est-ce que je dois faire de la politique parce que bon j'ai des idées théoriques je m'intéresse plutôt à un système qui vous sur le peuple qui arriverait à prendre les décisions sur sa radio on parle de Vétienne Chouard et d'autres mais de l'autre côté il y a un principe de réalité d'ici trois mois il y a une élection si je ne vote pas d'autres vont voter qui sont nombreux ou pas et ils vont décider à ma place quelle est la solution la moins pire parce que je crois que de toute façon ce mode d'élection d'un président etc. sur le mode représentatif pour moi c'est c'est un pis-aller on fait confiance à des gens qui nous font des promesses quel que soit le bord et puis 4 c'est combien le mandat 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans pour le président en France bon ben écoute je ne vais pas prétendre qu'ils sont tous mentors ils ont peut-être des parts de sincérité sur le tas il y en a qui sont honnêtes mais moi ce qui me surprend c'est que chacun estime que c'est lui qui a la solution ils sont tous là alors je me dis qu'est-ce qui se passe on peut être convaincu que parce que c'est quand même le président français qui a beaucoup de pouvoir en France bien sûr alors qu'un gars est en lui cette idée que il a des solutions qui sont meilleures que celles de son voisin qui s'appelle qui s'appelle Le Pen qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon qui s'appelle Macron enfin tout ce qu'il y a sur le sur le panel ça me surprend beaucoup voilà moi alors je me dis ces gens là peut-être qu'ils estiment que c'est pas pour eux qu'ils ont une bonne solution mais que vis-à-vis des gens qui les aiment de leurs femmes de leurs enfants de leurs descendants voire éventuellement voire éventuellement de leurs ascendants il était une solution qui éviterait alors au moins aux gens les plus proches d'eux d'avoir plus d'emmerdes qui ont ou qui risquent d'avoir des emmerdements qui risquent d'avoir avec d'autres d'autres personnes qui seraient élus bon il y a ça ensuite que dire d'autres système représentatif en attendant si tu veux en attendant James on va prendre René aussi René bonjour nous sommes avec James et on vous écoute René je voulais juste préciser René et puis je pense que René a oublié d'éteindre sa radio René on va essayer de te reprendre alors René je te prie de réessayer plus tard merci alors René quand on va prendre René il faut baisser totalement James ok James excuse moi on vous écoute allez bon David je ne vais pas continuer bien longtemps oui James oui James je le considère quand même que même si on avait un gouvernement par le peuple nous aurons de toute façon besoin d'élites de gens qui ont des cautions intellectuelles importantes pour traiter tel ou tel sujet que ce soit un sujet de la nation que ce soit la politique internationale économique tout ce que l'on voudra donc dire que c'est le peuple qui va gouverner c'est à dire que c'est la foule qui va qui va tout décider on devine bien que c'est pas aussi simple que ça il faudra mais je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui est souvent bien décrit sur l'antenne de radio et c'est maintenant on aura toujours besoin effectivement de gens qui ont de l'intelligence de la sensibilité pour régler tous les problèmes qui se posent sur notre planète donc voilà donc c'est pas d'un côté des hyperpuissants et puis de l'autre côté un peuple qui est ignorant c'est quand même plus complexe que ça par contre je pense qu'il y a quand même dans le système représentatif il y a des privilèges il y a encore beaucoup de privilèges comme du temps des rois des empereurs qui ne sont pas négligeables c'est quand même une assurance de bien vivre si on croit qu'il n'y aura pas d'effondrement économique donc si on a été ministre de ceci président de cela ministre de l'éducation nationale comme François Ballerot premier ministre comme François Fillon président et si on croit que finalement avec de l'argent on peut corrompre tout ce qui ne va pas aller dans le sens de leurs privilèges il suffit d'arroser quand il y a des milliards et des milliards chez les chez les chez les machins avec le trading aux fréquences enfin le regroupement de 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 qui autant que le reste des 7 milliards tu vois ce que je veux dire bien sûr bon alors ils sont là en train de planer sur leur truc en disant de toute façon ma sécurité avant tout si c'est le débat moi je veux m'en sortir que ce soit pour faire des bonnes choses ou éventuellement pour être un pourri un corrompu quoi mais alors ça on parle de morale bon etc mais il y en a dans le tas qui qui sont prêts à vouloir continuer parce que ils aiment bien les belles femmes que les plus belles elles sont de plus en plus chères ou inversement tu vois bien sûr james james tu sais ronnie il est de retour on va le capter on va le prendre ronnie bonjour ronnie et ronnie tu peux baisser le son de ton radio s'il te plaît après tu vas nous écouter à partir de ton combiné téléphonique s'il te plaît comment va ronnie mon cher david je crois que je vais quitter l'antenne parce que c'est tellement exceptionnel pour une première émission de david j'étais ravie merci james il faut laisser la place aux autres merci james je t'embrasse oui moi je t'embrasse aussi merci james au revoir ronnie bonsoir ronnie et si tu veux que je crois qu'il y a un problème on va prendre seulement cette ligne là c'est à dire on va libérer les deux lignes voilà ronnie et tu peux nous re-téléphoner tout de suite on va te prendre et les autres aussi vous avez la parole avec votre radio 08-92-23-95-20 et david abbas est avec vous également notez bien mes chers amis tous les lundis dès 23h tous les lundis dès 23h et bien sûr notre rendez-vous mensuel de chaque dernier samedi de moi aussi c'est tiens comme david de chaque dernier samedi également je suis avec vous et je vais être ravi de vous retrouver également comme vous venez d'entendre écoutez James il était très intelligent de dire certaines choses sur le choix du peuple mais imaginez-vous je vous ai dit plusieurs fois je vais répéter que dans un pouvoir politique dans n'importe quel pays le président de la république vous allez être étonné d'entendre ça il n'a que 10% de pouvoir 10 un président de la république il est président mais il n'a que 10% de pouvoir c'est pour ça de temps en temps je ne veux pas défendre le président non c'est des guignols voilà mais de temps en temps si vous entendez quand il n'a pas fait tout ce qu'il a promis patati patata parce qu'il ne peut pas mesquine 10% de pouvoir le reste 90% de pouvoir c'est qui ? c'est qui le 90% de pouvoir ? c'est le parlement c'est qui ? c'est la justice c'est qui ? c'est les banques c'est les banques qui gouvernent dans le monde c'est les banques après c'est qui ? c'est les marchands des armements marchands des industries c'est les capitalistes les grands capitalistes du monde après c'est les mafias aussi mettait de côté et plein d'autres pouvoirs existent dans n'importe quel pays qui soit l'Amérique la France l'Occident l'Orient un président de la république il n'a que 10% de pouvoir en plus le 10% c'est partagé parmi ses ministres et le premier ministre regardez-moi la trahison que vous voyez toujours dans les gouvernements chaque gouvernement à la fin vous avez 3, 4, 5 candidats qui sortent de même gouvernement de même parti politique Philippe est-ce que tu es d'accord ou non Philippe ? qu'est-ce que tu en penses ? bonjour Philippe bonsoir bonsoir moi je ne suis pas d'accord que le président a beaucoup de pouvoir je pense qu'avec le système européen il a au contraire de moins en moins de pouvoir et c'est ce qui empêche les réformes et c'est vrai que dans les primaires les réformes qui sont proposées par les différents candidats me semblent complètement mensongères parce qu'ils promettent des choses qu'ils ne peuvent pas assurer dans les faits au niveau au regard de la constitution européenne notamment au niveau de l'article 63 de la constitution européenne qui empêche toute interdiction et toute restriction au mouvement des capitaux économiques et humains et donc ça ça implique une certaine vision de la société qui est une vision ultra capitaliste premièrement ensuite en ce qui concerne Fillon et je pense que c'est le plus important puisque c'est le c'est ce qui nous occupe actuellement c'est ce qui renverse un peu la table de l'actualité électorale moi je pense que c'est effectivement pas un hasard si l'attaque qui est portée contre lui via le canard enchaîné intervient maintenant et qu'elle soit pas intervenue avant et je pense que ce qui lui coûte cette attaque en règle c'est le fait qu'il propose de se rapprocher de la Russie et de calmer le jeu au niveau international alors je parle pas de son programme je dis pas que je suis pour Fillon mais je pense que ce qui lui coûte cette attaque c'est le fait qu'il veuille se rapprocher de la Russie et je pense que la finance internationale a tout misé sur Macron et enfin je pense que le soi-disant succès de Macron est loin d'être vérifié c'est ce que disent les magazines et c'est ce que disent les instituts de sondage qui ont montré leur inefficacité dernièrement et qui ont même montré que c'était surtout des instruments de propagande c'est à dire tu penses que Macron il est candidat des banques et Fillon il est candidat des compagnies contre les banques parce que n'importe quelle compagnie également il travaille avec les banques Macron est le candidat des banques puisqu'il travaille pour Rothschild c'est pour ça seulement ? Fillon oui oui Rothschild tout ça enfin toute la finance internationale qui est complètement apatride enfin apatride je ne veux pas renoncer le débat sur le fait d'être patriote ou pas c'est pas ça qui est intéressant mais c'est vrai que Fillon à mon avis représentait une surprise enfin je fais le constat après coup je fais le constat d'après ce qui se passe en ce moment pour moi si les victimes de cette attaque c'est qu'ils représentaient quand même une certaine surprise au niveau électoral et c'est vrai c'est vrai que dans les primaires ils n'ont pas parlé de l'actualité géopolitique mais en coulisses la géopolitique pèse énormément et je pense que Fillon a doublé tous les autres candidats de l'UMP les républicains par sa simple habileté politique et puis peut-être par aussi un effet de travail en coulisses de ceux qui le soutiennent et je pense que c'était une réelle surprise d'ailleurs quand on regarde la carte des électeurs de Fillon ce qu'on voit sur la France c'est que toutes les régions ont donné Fillon vainqueur et moi je ne peux pas croire que les instituts de sondage ne connaissaient pas cette tendance parce que cette tendance elle est trop lourde je veux dire 90% des régions ont donné Fillon vainqueur et je ne pense pas que les instituts de sondage quand on connait comment fonctionne un institut de sondage je ne pense pas qu'un institut de sondage puisse passer à côté de cette tendance lourde donc ça me fait dire qu'ils savaient que Fillon allait passer mais qu'ils ont joué la carte de la propagande en disant Juppé c'est le meilleur en espérant modifier le score pour que Juppé passe mais je pense que ça n'a pas suffi et qu'au final c'est Fillon qui les a coiffés au poteau et que ça a foutu un gros bordel sur l'échiquier politique c'est vrai on avait besoin du temps on peut dire de voir si on peut arranger le coup avec Fillon ou non mais c'était très très court puisque c'est vrai il avait ses engagements déjà de l'autre côté n'oublie pas c'est toi aussi qui te vient de dire Philippe je crois que c'est vrai actuellement la Russie est en train de jouer un rôle assez important dans le monde c'est à dire à l'époque de Bush et tous ces gens là c'était l'Amérique le nouvel ordre mondial c'était ordonné par les américains et les britanniques et les anglo-saxons mais tu as tout à fait raison actuellement c'est la Russie avec Poutine qui a un rôle assez important même comme vous avez pu entendre comme on a dit également on a dit au sujet de Hillary Clinton et Trump comme quoi les russes ils ont aidé dans le demande espionnage Ronald Trump pour gagner les élections pour ça vous avez tout à fait raison il y a certaines alliances qui viennent d'être créées dans le monde et certains pouvoirs qui va changer peut-être la direction du monde voilà non ? oui bah à ce titre je te remercie David de tes émissions qui sont très éclairantes sur le rôle des services secrets internationaux notamment américains au Moyen-Orient et c'est vrai qu'il y a un gâteau qui a partagé qui est l'Afrique d'un côté il y a les américains qui sont plus sur les pays de l'ouest d'après ce que j'ai vu dernièrement et les chinois qui sont plus en train de reprendre les pays de l'est africain et la France qui est en train de perdre toute crédibilité diplomatique en étant complètement à la botte des américains et c'est vrai que je crois que les français quelle que soit leur tendance politique en ont vraiment ras-le-bol de cette soumission à l'empire américain mais quand je dis empire américain c'est à dire à la finance américaine surtout et à la machine de guerre américaine qui est complètement écrasante et qui pèse un poids phénoménal sur les institutions européennes et donc Fillon a réussi à tirer son épingle du jeu à juste titre ou pas après je laisse à chacun le loisir de croire à ce qu'il dit ou pas mais Fillon a su jouer de diplomatie en proposant une alternative à ce système en proposant un rapprochement avec les russes alors il ne s'agit pas d'angeliser la Russie ou quoi que ce soit c'est juste une question de jeu de force je pense bien sûr bien sûr alors ici Proche-Orient aussi il a choisi déjà le camp qu'il fallait choisir son camp vous avez l'Iran d'un côté Arabie Saoudi de l'autre côté c'est la Russie l'Amérique c'est à dire ce pouvoir le nouvel ordre mondial c'est comme ce qui est calculé et ça dépend c'est vrai les élections des français présidentielles français parce que la France a un rôle assez important dans le monde il a des bons contacts on peut dire avec tous les deux pouvoirs mais François Hollande il a commencé depuis l'arrivée de Trump c'est à dire même le gouvernement on peut dire de faire des interventions pas commodes et pas normales avec un président que c'est le peuple à voter de toute façon pour lui le peuple américain nous on ne peut pas intervenir dans la volonté de chaque peuple quand il participe dans une élection vous voyez c'est pour ça Philippe tu as tout à fait raison et les autres qui pensent comme ça la vie ne va pas être facile dans les années qui viennent puisqu'il y aura des balances de pouvoir et le balance de l'ordre mondial malheureusement je ne crois pas que ça va être favorable en faveur du peuple en faveur de la poche de peuple qui jour après jour deviennent plus pauvres le chômage pouvoir d'achat et beaucoup d'autres choses Philippe que c'est le peuple qui souffre malheureusement et même s'il y a des guerres à droite à gauche encore ce pauvre peuple mais le peuple quand même il a bien réagi en France pour écarter tous les vieux monsieur politique des pouvoirs politiques non ? des partis politiques Philippe qu'est-ce que t'en penses ? oui oui ça je suis d'accord avec toi actuellement l'avenir paraît assez sombre mais en même temps plus l'avenir s'assemblent plus les gens réagissent donc moi il y a une sorte d'émulsion autour de la politique actuellement qu'il n'y avait pas il y a quelques années et je trouve ça plutôt bien parce qu'il y a beaucoup de débats il y a beaucoup d'arguments très intéressants qui sont avancés quels que soient les camps maintenant il y a une chose qui est indéniable c'est que Hollande a trahi tout le monde et ça c'est inadmissible il a trahi tout le monde et là-dessus tout le monde est d'accord bon alors j'ai pas dit le parti socialiste j'ai dit Hollande est-ce que tu peux nous dire cette trahison cette trahison à ton avis tu peux donner quelques exemples quelques exemples tu peux me donner Philippe s'il te plaît l'intervention en Syrie enfin la France n'avait aucun intérêt à intervenir en Syrie et à financer des terroristes pourquoi les terroristes en Syrie ils sont ils sont bien comme l'a précisé Fabius Cosa Nostra non pas Cosa Nostra Al-Qaïda non c'est lesquels je sais plus lesquels enfin bon il disait Fabius précisait qu'il faisait du bon boulot alors que c'était un boulot de terroriste et pourquoi quand ils viennent chez nous tout d'un coup c'est des méchants terroristes c'est complètement absurde c'est complètement absurde et il y a des évidences comme ça il n'y en a pas qu'une il y a tellement de dossiers il y a tellement de dossiers scandaleux il y a des évidences que tout le monde répète de bouche à oreille qui ne sont pas repris dans les médias parce qu'il y a une sorte de politiquement correct américain qui règne dans les médias les grands médias qui devient complètement ridicule moi franchement je regarde les émissions politiques d'FMTV tout ça on dirait le Muppet Show c'est vraiment n'importe quoi donc il faut que ça change il faut qu'il y ait une liberté de parole qui revienne dans les grands médias il faut que le peuple exige de récupérer sa liberté d'expression moi je pense que c'est le premier pas et les gens qui me connaissent à la radio parce que j'ai déjà appelé plusieurs fois savent très bien que moi ma priorité c'est de retrouver la liberté d'expression au niveau des grands médias même si c'est une question complexe je pense que vraiment le débat c'est le premier pas vers une amélioration éventuelle de cette situation qui devient complètement inadmissible et notamment la trahison la trahison des élites alors Philippe tu viens de dire une des fautes erreur et trahison le président Hollande c'est l'intervention en Syrie ou le financement des terroristes en Syrie puisqu'il y a deux sujets différents ça tu pourras nous ouvrir l'impôt je connais pas je connais pas le je suis pas un pro de ce qui se passe au Moyen-Orient mais il est évident que les affaires qui sont ressorties c'est ce que ce que les médias présentaient comme l'armée de libération syrienne se sont révélés être des bouchers des fanatiques d'un islam complètement intégriste pris au pied de la lettre d'accord oui relayé par relayé en Europe dont l'information était relayée en Europe par une seule personne qui représente le bureau de le bureau de de l'information de l'armée de libération syrienne c'est genre une seule personne qui est à Londres et tous les tous les médias nous parlent de l'information libre etc même dernièrement ce qui s'est passé à Alep bon la guerre c'est la guerre il y a des victimes c'est horrible etc je suis pas en train de dire que Bachar al-Assad est un ange je parle de comme tu disais je parle de balance des jeux de force ce qu'on nous dit à Alep on nous dit c'est terrible ce qui se passe à Alep etc et quand il y a des députés français qui vont à Alep pour comprendre ce qui se passe on apprend qu'il n'y a pas un journaliste qui allait là-bas on ne sait même pas ce qui s'est passé donc je veux dire les médias les médias de masse ça ne peut plus durer il faut qu'ils arrêtent de mentir c'est plus possible pour moi c'est la priorité c'est plus possible on ne peut plus gober ça on ne peut plus accepter que des chaînes comme TF1 Antenne 2 ou FR3 racontent constamment constamment des trucs invraisemblables sans qu'une tête et c'est à tel point vrai que pour ceux qui s'intéressent à ça parce que moi je m'y intéresse de près c'est à dire que je regarde quand même les émissions politiques grands médias pour voir ce qui se passe et je vais vous dire en ce moment il y a des présentateurs qui sont en train de craquer parce qu'ils savent qu'ils racontent n'importe quoi ils savent qu'ils racontent n'importe quoi ils commencent ça se voit dans leurs yeux dans leurs regards dans leur la faible conviction qu'ils mettent à imposer ce qu'ils imposent ça se voit qu'ils sont en train de se faiblir ça se voit que tout système est en train de battre de l'aile donc moi ce que je demande aux gens c'est peu importe vos opinions politiques ce qu'il faut c'est ouvrir le débat et récupérer notre liberté d'expression au niveau des grandes chaînes médiatiques sinon on n'y arrivera jamais alors au sujet de l'intervention François Fillon qu'est-ce que t'en penses François Fillon cet après-midi alors j'ai pas vu l'intervention cet après-midi il semble qu'il décide de jouer le coup jusqu'au bout à mon avis ce qui met en jeu c'est le fait que de toute façon dans les élections quand on regarde les élections précédentes c'est que les gens ne rejettent pas forcément les magouilleurs le magouilleur en politique ça plaît bien Chirac c'était un magouilleur tout le monde le savait et puis finalement les gens ils ont dit ouais c'est bien c'est un magouilleur donc ça c'est l'effet J.R. à Dallas c'est celui qui connait la politique qui s'est magouillé et tout ça donc à mon avis Fillon il joue il fait le pari de passer malgré le fait qu'il a magouillé à mon avis c'est ça son pari et 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 en retrait je pense qu'il y a quand même la question géopolitique qui va se présenter qui va être présente si ça passe pas par les grands médias de toute façon ça passera par le bas parce que il y a une question de sécurité il y a les attentats il y a le risque de guerre contre la Russie entre l'Ukraine et la Russie il y a il y a plein de trucs il y a comme tu disais il y a l'Iran et l'Arabie Saoudite qui sont en train de se tirer dans les pattes on sait plus ce qui se passe tellement ça devient complexe avec au milieu de Daesh qui est en train de massacrer tout le monde il y a quand même 90 000 chrétiens qui à la télé française on n'en parle pas pourtant il y a quand même des chrétiens français pourquoi dans les grands médias on ne dit jamais qu'il y a depuis la déstabilisation du Moyen-Orient il y a 90 000 chrétiens qui se sont fait massacrer comment ça se fait que dans les médias on n'en parle jamais alors qu'on nous parle de supprimer des crèches dans les mairies je veux dire c'est supprimer dans les crèches dans les mairies ou pas c'est quoi c'est ça le débat c'est ça la politique en 2017 savoir si on va garder des crèches dans les mairies ou pas c'est n'importe quoi donc il faut remettre il faut arrêter de mettre la charrue avant les bœufs et il faut à travers la liberté d'expression il faut remettre les priorités en place quelle que soit la vie qu'on a dessus mais il faut en débattre il faut qu'on arrive à confronter chaque point de vue de façon à dégager une vérité qui soit à peu près claire de ce qui se passe et ce que font les médias c'est qu'ils ne font que nous enfumer ils font que nous enfumer on voit plus rien on comprend plus rien on comprend plus rien donc il faut avoir la tendance inverse à mon avis ok voilà c'était oui Philippe dis moi je te remercie David merci Philippe je te remercie aussi pour tes émissions merci qui sont très instructives merci allez bonne soirée je vous écoute et toi aussi bonne soirée au revoir au revoir alors mes chers amis vous écoutez votre radio ici et maintenant sur 952FM vous avez la parole David Abbassier avec vous également tous les lundis dès 23h alors vous avez quelque chose à nous dire n'hésitez pas composez notre numéro de téléphone 08 92 23 95 20 et vous avez la parole également je suis avec vous comme d'habitude les derniers samedis de chaque mois les derniers samedis de chaque mois ça tient et également premier samedi non premier lundi de chaque mois mes chers amis votre radio ici et maintenant vous pouvez l'écouter sur 952FM et également ici et maintenant .com sur l'internet beaucoup des gens sont en train de nous écouter sur ici et maintenant .com sur Instagram et Facebook également David Abbassier si vous allez enfin il y en a énormément de pages je ne crois pas que vous allez le trouver peut-être ou non l'avantage que vous avez aujourd'hui dans le monde grâce à cette network network est énorme énorme alors on ne sait pas si François Fion cet après-midi lui il a évoqué les scandales de FTO ou de F ou d'Abel F ça veut dire François Fion juste trois mois avant les élections lui il a dit c'était un coup d'état c'était un coup d'état il a attaqué très violement on peut dire les journalistes et les médias et que depuis le 27 janvier chaque jour ils ont sorti certains documents concernant l'emploi fictif de sa femme et ses deux enfants n'est-ce pas ses deux enfants alors c'est vrai par exemple il y en a un de ses enfants il ne touchait que 5000 par mois brut et n'oubliez pas que quand vous touchez 5000 euros brut il y en a 1500 euros de charges c'est l'état qui est gagné c'est l'Ursaf c'est sécurité sociale et c'était 3005 mais on a dit toujours 5000 brut par dette c'était 3005 mais quand même c'était énorme un enfant qui est étudiant il touche 3500 euros et il est étudiant les autres ils n'avaient pas cet avantage là les autres ils n'avaient pas cet avantage là ou sa femme j'ai entendu qu'on disait seulement puisqu'il mettait les faxes sur le bureau de son mari ou seulement il donnait deux rendez-vous à quelqu'un qui voulait voir sa femme et il touchait plusieurs milliers d'euros par mois mais jamais François Fion cet après-midi n'a pas répondu que s'il va quand même rembourser une petite somme de cette somme qui a été versée moi je pense que puisqu'il n'avait pas l'argent actuellement mais il était mieux de dire que demain si je gagne si j'aurai un peu d'argent je vais rembourser mais c'est vrai que lui-même il a reconnu il a reconnu que ce système existait en France et lui-même il a promis de combattre ce système et lui-même aujourd'hui il a annoncé publiquement le patrimoine de François Fion c'est-à-dire il a dit même il a mis sur le net le patrimoine de François Fion combien et quoi il procède ça c'était quelque chose que quand même les autres aussi devaient le faire avant avant c'est vrai que ça on donnait au moment de se présenter à certains instants républicains mais le donner au peuple officiellement et clairement c'était unique et c'était cet après-midi à 16h par François Fion également je viens de vous dire que je l'ai nommé François Fion mais je viens d'apprendre qu'il a une société de consultation nommée DOF consultation voilà et DOF je crois que ça arrange le coup des journalistes aussi vous en pensez quoi mes chers amis vous pouvez prendre votre combiné de téléphone et composer le 08 92 23 95 20 exprimez-vous vous avez la parole n'oubliez pas comme je viens de vous dire mes chers amis dans les émissions de lundi que je serai avec vous vous avez la parole dès 23h c'est-à-dire dès 23h vous avez la parole vous pouvez intervenir vous exprimer même si vous avez des questions mais je crois que maintenant vous êtes tous platon enfin surtout avec tout ce qui se passe dans le monde exprimez-vous alors le peuple français pour la première fois dans l'histoire moi je pense c'est David qui pense c'est mon idée avec ce qu'ils ont fait avec les candidats c'était vraiment unique on peut dire c'est le peuple qui a prononcé parce qu'ils ont écarté certains individus qui pensaient qu'ils étaient rois de la France comme mon ami Nicolas Sarkozy comme l'autre ami Manuel Valls Manuel Valls pendant des années ministre de l'intérieur premier ministre et il avait tout calculé pour gagner cette coup mais qu'est-ce qui s'est passé il était écarté Nicolas Sarkozy écarté maintenant c'est vous que vous avez la parole c'est vous qui vous devez me dire qu'est-ce que vous en pensez avec cette jeunesse qui sont arrivés on peut dire dans le champ de combat de l'autre côté Mélenchon Mélenchon est-ce que vous avez vu hier soir à la télé ça c'était onique aussi je ne sais pas Mélenchon si il fait une alliance avec Hamon mais jamais ils ne vont pas faire cette alliance parce qu'ils le disent ils vont devenir président les deux ils vont devenir président on va vous donner une petite pause musicale mes chers amis et pour que vous vous aurez l'occasion et le temps de prendre votre combiné et composer le numéro de la radio ici maintenant vous aurez noté que les horaires d'émission de Tristanmoire ont été modifiés sont passés du lundi au mercredi à partir de 23h et jusqu'à 1h du matin Tristanmoire onirologue onirothérapeute consulte également voici ses coordonnées 01-45-49-17-82 01-45-49-17-82 onirothérapeute onirothérapeute Sous-titrage ST' 501 ... Vous écoutez la radio, ici et maintenant sur la95.fm et également sur internet ici et maintenant.com Désormais, je voulais vous apprendre que David Abbassie sera avec vous tous les lundis et également les derniers samedis de chaque mois. ... En direct avec David Abbassie ce soir, vous aurez l'occasion d'intervenir, de poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 3 92 93 32 32 33 34 Sous-titrage ST' 501 ... 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 tous les ennemis qui tu as autour de toi. Comment tu penses que tu peux y arriver ? Tu sais qu'est-ce qu'il m'a répondu ? Il m'a dit, tu vois mes ennemis, mais tu ne vois pas mes amis. C'est lui qui m'a dit. Ce soir, je vais donner un autre cadeau à nos auditeurs. Un jour, je dis à François Hollande, puisque je veux qu'il reste dans l'histoire, même je l'ai écrit sur le bouquin de 4 ans de Omar Khayyam. C'était le jour juste au départ, qui avait nommé Manuel Valls comme ministre de l'Intérieur. Il a déjà 5 ans. J'ai écrit, Monsieur le Président, vous l'avez dans votre bibliothèque, le 4 ans de Omar Khayyam, grande comme ça, en 7 langues, très jolies, une impression unique. 500 exemples s'étaient faits. J'ai offert un à Hollande. En premier page, j'ai écrit, tu n'as pas fait de bon choix sur certains ministres, ils vont retourner contre toi et tu vas recevoir le couteau. J'ai écrit pour Hollande. Et justement, c'était parce qu'à l'époque, quand on parlait, on plaisantait. Tu ne sais pas, tu vas apprendre. On plaisantait à l'époque, on disait Carlos Valls. Parce que Emmanuel Valls, son nom c'est Carlos Manuel Valls. Et lui, il n'aimait pas ce prénom. Moi, je ne le savais pas. Moi, je ne le savais pas. Et on a pu voir ce qui est passé. C'est-à-dire, Valls, il faisait tout pour devenir candidat et président. c'est-à-dire, moi, quand je vois ces gens-là qui ne pensent qu'au pouvoir pour le part des fois, un des grands problèmes dans ce pays et dans le monde entier, c'est les banques. C'est les banques. Ils sont en train d'écraser le monde. Et alors, tout à l'heure, un ami m'a dit que c'est des banquiers qui ont choisi un candidat. Non, ne soyez pas un peu naïf. Les banques, ils interviennent partout. Oui, oui, les banques, elles choisissent deux candidats. ou trois ou quatre. Comme ça, elles sont gagnantes. À la fin, elles sont gagnantes. On a fini par s'en apercevoir, je crois. Mais il a fallu des années avant de s'en rendre compte. Dis-moi, David, je te connais depuis tant d'années, je sais aussi, et ce n'est pas connu, pas très connu en cette saison, 2017, puisque ça remonte à des années, des années, mais tu as été commandité par l'Elysée à une certaine époque pour produire un rapport sur le rôle de l'Islam, etc. Je crois savoir que tu es à l'origine de l'invention du concept d'Islam politique. Exact. Si tu veux, Didier, que je te dis la vérité, ça commençait à l'époque que Chirac devient président. Jacques Chirac devient président. après certains temps, tu sais, Pierre Jox, non, Lionel Jospin, pardon. Lionel Jospin devient premier ministre. Il a construit un comité de réfléchir sur l'Islam de France. Ça remonte à plus de 10 ans. Ça, c'est 20 ans. 20 ans, pardon. Parce que ça, c'était dans l'année 95 quand j'avais mes gardes-corps, même Chirac qui m'avait mis avec la voiture blindée, tout ça. Alors, Chirac, il m'a demandé, il m'a dit, je pense que c'était là, il a dit, écoute, l'Islam, on ne le connaît pas. Et on a construit ce comité géré par le premier ministre. Alors, le ministre des Cultes. Non, à l'époque, c'était, je vais te donner le nom exact, c'était une instance, c'était créée avec 14 islamologues sur la direction, comme celle d'aujourd'hui, c'est autre chose avec Jean-Pierre Chevetement, mais ça, c'était sous la direction du premier ministre de l'époque, Pierre Jox. Pour réfléchir, parce que, pour réfléchir à un islam. Mais, excuse-moi, Pierre Jox, il était ministre de l'Intérieur. Non, non, Lionel Jospin, Lionel Jospin. C'est vrai, Pierre Jox, à l'époque, était premier ministre, même Chevetement, pardon, ministre de l'Intérieur. Absolument. Excuse-moi, le ministre de l'Intérieur est censé être également ministre des Cultes. Exact, exact. Depuis tant d'années. Depuis tant d'années. Mais, c'est là que moi, j'ai commencé à écrire, puisque tu sais que c'est notamment en lesquels il y avait aussi. Il m'a conseillé d'écrire un livre sur les femmes et guerres en l'islam politique. Et je l'ai écrit, femmes et guerres en l'islam politique. Il m'a fait une préface qu'il n'a jamais fait. Oh, ça ou autre chose. Là, j'ai commencé à écrire sur l'islam de France. Avant, j'avais inventé le mot islam politique et je donnais des explications dans mes émissions persophones, dans mes émissions français, dans mes écrits français. Non, parce qu'il y a un truc que les auditeurs ne savent pas, c'est que David Abassi, depuis qu'il a maîtrisé les outils bien au-delà des réseaux sociaux, il a maîtrisé le satellite, il émet des émissions en audio ou en vidéo à travers le monde. Mais bon, ça, c'est un passage, un phénomène qu'on connaît assez peu ici maintenant. c'est ton rayonnement dans le monde entier et tu es invité régulièrement dans divers pays pour donner des conférences, etc. C'est un passage, un paysage, un profil que l'on ne connaît pas forcément sur ici maintenant parce que tu ne vas pas en faire état toi-même. Donc, si je ne suis pas là pour le dire, on ne le saura pas. Merci. Au week-end, j'étais à Londres. Je viens d'arriver ce matin mais je ne t'ai pas dit puisque samedi, dimanche, j'étais là pour un conflit. Mais je ne suis pas comme Sarkozy de toucher 200 000 euros quand j'ai fait des conférences. Même de temps en temps, c'est moi-même que je paye mon billet d'autobus pour l'Ala. Mais je plaisante. Parce que moi, comme toi, je suis un militant pour la liberté, égalité, fraternité, pour la justice, pour la laïcité. Je suis un militant. Alors, j'ai commencé d'écrire l'Islam de France et donner des explications sur l'islam politique mais malheureusement, Lionel Jospin qui était premier ministre, il est parti. Avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy, puisque même Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, bravo, à l'époque de Chirac, et il était ministre de culte, un jour, il me voit, il me dit, écoute, fais-moi un islam de France. J'ai dit, qu'est-ce que je fais ? Un article ? Non, parce que quand je vois ces gens-là, je ne sais pas qui dit la vérité. Une personne, il dit que l'islam, il est gentil. L'autre, il vient et il dit, non, cet islam n'est pas gentil. Il dit, c'est l'islam d'Arabie Saoudi, c'est l'islam de Hezbollah. Il a dit, David, moi, je ne comprends rien. Il était très franc, un ministre franc. Il a dit la vérité. Parce que, j'ai dit, d'accord, je veux faire un islam de France. Et là aussi, j'ai commencé à écrire, mais lui, il sort du ministère de l'Intérieur, il quitte le ministère, puisque, comme tu as entendu, à l'époque, Juppé, son premier ministre, il va dissoudre le Parlement et tout ça. Et c'est Lionel Jossman qui vient, le social. Alors, moi, j'avais fait mon travail. Alors, il devient président de la République, Nicolas Sarkozy. C'est ça, quand Morgan en était dans une réception de l'Auvoile, il a dit, alors, ton islam, ton bouquin, c'est maintenant qu'il marche. C'est maintenant qu'il marche, tu me fais une nouvelle version et envoie-le. Et qu'est-ce que je fais ? J'ai rajouté environ 40, 45 pages et je lui donnais projet de l'islam de France. Parce que même l'islam de France, c'était une invention, moi et Sarkozy, on peut dire, le mot islam de France. Oui, sauf que l'histoire reconnaît Sarkozy pour ses bienfaits et ses méfaits, mais ne connaît pas David Abassi, auteur du concept de l'islam de France. Non, jamais les politiques ne sont comme ça. En plus, tu sais que ça m'a été proposé un petit enveloppe pour ce que j'avais fait, j'ai refusé. Puisque je n'ai jamais fait comme toi, mes travaux intellectuels, je ne les vends jamais. C'est gratuit. Voilà. Moi, je suis comme toi, je ne vends pas mes travaux intellectuels, je peux dire. Tu comprends ? Quand même, une mission dont le gouvernement te charge mérite comme un rapport de mission, je ne sais quoi, mérite rétribution honnête, non ? Je ne veux pas, non. Non, je ne veux pas. Je te dis une autre chose qui concerne notre radio. Tu sais, le monde entier, qu'il soit Albanie, les Etats-Unis, la Russie, l'Allemagne, il avait des radios persophones internationales. la France n'avait pas. A l'époque, Jacques Lang était ministre de la Culture. A l'époque, Jacques Lang ministre de la Culture et moi, je dis à M. Mitterrand, président de la République, je dis, M. le Président, permettez-moi de vous dire quelque chose. Il a dit, je dis, vous permettez que je dis, c'est une critique envers la France. J'ai dit, le pétrole iranien s'était découvert par la France. Atom, nucléaire français, c'est grâce à l'argent de Chard d'Iran. Tout ça. Mais la France n'a pas un programme radiophonique, personne. J'ai dit ça, Jacques Lang était là et il dit, qu'est-ce que il dit M. le Président ? Il plaisante. Je dis, quand j'étais ministre, je dis, pourquoi je plaisante ? Il dit, M. le Président, c'est lui-même qui gère la radio persophones. Je dis, pardon ? Le radio que je gère, c'est un radio mon ami Didier, il me donne honneur par semaine. C'est une radio privée. C'est un cadeau de la parole de Didier de Plèges. Oui, c'était dans les années 80. C'était à l'époque. Je dis, ce n'est pas la France, monsieur. Qu'est-ce que vous dites ? Vous êtes ministre de la Culture, vous ne connaissez rien du tout. Après Mitterrand, il regarde tout ça. c'est là que quatre mois après, la radio RFI France, RFI, section Persephone a été créée. Elle a ouvert une tranche. Elle était tous les jours. Elle s'est réveillée. C'est-à-dire, après des années. Après des années. Alors, en même temps que nous sommes, moi, je suis très ravi, mes chers amis. Quand je parle comme ça, Didier n'aime pas. Mais moi, je suis, David a passé, je veux dire ça. Je suis très, très ravi que Didier est avec moi en train de parler parce que cette occasion et ce plaisir, Didier ne donne pas à personne de venir dans son émission et de commencer à parler. Je te remercie beaucoup, Didier. Je voudrais qu'on te connaisse mieux. Merci, Didier. C'est vrai que la génération change. Beaucoup de gens ne savent pas le passé. Bien sûr. Et on est obligé de le répéter. Voilà. Mais voilà, dans un mot, je veux te dire, l'islam de France qui était proposé et surtout, je veux remercier, Didier, je veux remercier, puisque, comme je viens de te dire, je suis indépendant, je vote, mais personne ne sait pas à qui je vote, mais je veux remercier certaines personnalités de droite et de gauche qui ont pris note de cet islam de France écrit par David Abbassi que je vais sortir publiquement le 22 mai. Le 22 mai, église au salon de l'U, Paris 5e, cette bouquine, je vais le sortir pour tout le monde. Jusqu'à maintenant, c'est les présidents et les ministres qui l'avaient. Maintenant, j'ai sorti pour tout le monde, surtout que malheureusement, je vais te dire, je peux te dire ça maintenant. Allez, on est en direct. Malheureusement, il y avait un homme après Sarkozy qui avait le courage de venir dire tous les jours, tous les jours, excusez-moi, ça c'est pas, il disait, il y a un islam terroriste et un islam de peuple. Il y a deux islams et nous combattons l'islam terroriste. Ce monsieur était premier ministre de la France. Il était écarté de pouvoir et de course présidentielle, c'est Emmanuel Valls. Pourtant, j'avais écrit pour Hollande, mais je vais te dire qu'après, il y avait ça aussi. C'est-à-dire, le courage qu'il avait Emmanuel Valls de prendre en note aussi comme Sarkozy de cet islam de France. C'était remarquable. Pour ça, aujourd'hui, Emmanuel Valls n'est plus dans le cours présidentiel, je veux dire que c'est un premier ministre, un ministre de l'intérieur, ministre du culte, de courage, qui a dit ouvertement plusieurs fois que nous ne sommes pas contre l'islam de peuple, mais nous sommes contre l'islam politique, que c'est un islam terroriste, c'est un islam djihadiste. Il a dit ça en plusieurs reprises. Ça, aucun homme d'État jusqu'à aujourd'hui, n'avait pas osé de le dire, sauf deux personnes de droite et de gauche, Sarkozy, et ces deux gens-là, ils sont écartés de pouvoir. Pourquoi les dire ? Puisque deux antennes de pétrodollars dans le monde sont très importantes. Tu sais, le plupart des banques sont financées par l'argent de pétrodollars, ça, tu le sais ? Oui, j'en connais un, c'est le Qatar, et l'autre, c'est quoi ? Non, le Qatar et l'Arabie Saoudi et l'Iran de l'autre côté. D'accord. C'est-à-dire, le Qatar et l'Arabie Saoudi, si vous avez des petites maisons de finance, parce que les clients des banques, un jour, on avait le patron des associations des usagers de banques. Oui, oui, bien sûr. Mais tu sais, quelqu'un nous a dit un jour que les clients des banques, et je dis les clients des banques qu'on s'est dit, non, les clients des banques, ce n'est pas toi et l'autre, les clients des banques, c'est les gens, c'est les pays qui financent les banques. C'est-à-dire, l'argent, ce n'est pas à la société générale ni à Crédit du Nord, c'est l'argent de l'autre. Là, je pense, après ce long intermède que je me suis permis en interview direct avec mon ami David Abassi, je pense que maintenant, vous le connaissez un petit peu mieux parce qu'un rappel de toutes ces années, on est même remonté aux années 80, toutes ces années que vous n'avez pas connues et puis son activité, sa création de concepts, etc., permettent de mieux savoir à qui nous avons affaire et c'est à vous que je voudrais le laisser maintenant en dialogue à supposer que, évidemment, jusqu'à, allez, une heure du matin, vous puissiez profiter de l'antenne pour dialoguer avec lui. On a mieux fait connaissance, j'espère, avec David Abassi, désormais titulaire de cette tranche de libre antenne chaque lundi à partir de 23h. Sous-titrage ST' 501 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 On a écarté de pouvoir certaines personnalités qui s'étaient choisies de devenir présidentes. Mais de l'autre côté, ils étaient intelligents. La force de finance était très intelligente. Ils avaient tout préparé. En cas, ça, ça ne marche pas, on va faire marcher ça. Pour ça, c'est vrai, ils avaient d'autres candidats préparés à droite à gauche. Alors, parmi ces gens-là de droite, François Fillon, jamais on ne pensait pas. Jamais on ne pensait pas et aucun instant de sondage ne donnait pas l'avancée et la réussite à François Fillon. Et Fillon, il a certains éléments qui ne collent pas avec le capitalisme mondial, que je ne vais pas parler de ça ce soir. C'est pour ça qu'on a voulu l'écraser. N'oubliez pas, mes chers amis, tous les gens qui sont un peu patriotes. Et de l'autre côté, on dit nationalistes. Mais quand on dit nationalistes, en France, puisqu'il y a le Front National, tout de suite, on dit « Oh, nationalistes, c'est raciste, patati patata ». Pour ça, je vais utiliser le mot patriote, républicain. Les gens qui sont un peu patriotes, ils pensent à l'entrée de leur pays avant de l'entrée de d'autres pays ou d'autres individus. Et ces gens-là, ils sont condamnés. Regardez, moi, je ne veux pas dire que je suis pour ou contre Donald Trump. Je vais vous donner un exemple seulement, une information. Lui vient de dire « Moi, je ne pense d'abord qu'aux intérêts du peuple américain, USA d'abord ». Alors, on dit « Oh, c'est un raciste, c'est un fasciste, il a fait ça, il a fait ça ». Mais son économie, il est malade. Il dit « Quand mon économie est malade, pourquoi je vais aller dépenser plus d'un milliard de dollars à droite, à gauche ? » Et mon économie est malade. C'est-à-dire, alors, Fionn aussi, des avantages qu'il a dans ses idées, dans ses pensées qu'il n'a pas exprimés. C'est un patriote. C'est-à-dire, moi, je vais dire toujours nationaliste. Je ne sais plus ce qu'il est nationaliste. Malheureusement, c'était mal traduit. Et tout de suite, vous allez le comparer avec le Front National. Je ne dis pas nationaliste. Mais il pense aux intérêts de la France avant de penser aux intérêts d'autres, je ne sais pas qui, qui va changer tel président de la République dans tel pays arabe. Écoutez, vous devez d'abord changer l'avis de votre peuple avant d'aller changer le président de la République de n'importe quel pays. Mais enfin, d'un autre côté, comme l'a dit, il y avait un intervenant qui était passé, qui avait le même prénom que moi. On va dire que, tant qu'on est quand même dans l'Europe, on a quand même un pouvoir de décision qui est relativement restreint. C'est vrai, c'est vrai. À part les Anglais, en fait, la seule... Bon, je ne vais pas faire de propagande politique, mais finalement, la seule qui propose un référendum pour sortir de l'Europe, comme l'ont fait les Anglais, c'est Marine Le Pen. Donc, en fait, la question était de savoir, moi, je ne comprends pas en quoi Fillon est dangereux. Pourquoi il y a autant de haine autour de lui sur tout ça ? Déjà pour Fillon... Parce que finalement, il ne propose quand même pas des choses extraordinaires. Non, déjà Fillon, moi, je pense déjà qu'il a des ennemis dans son camp. Il ne faut pas oublier ça non plus. Parce que toujours, pour la plupart des fois, Philippe, dans l'histoire, c'était comme ça. Pour la plupart des fois, tu es frappé par le plus proche, le plus fidèle de gens qui t'enturent, que des gens qui sont tes ennemis déclarés. C'est-à-dire, quand même Fillon, il a dit tout à l'heure que c'était gouvernemental, cette attaque, moi, si c'était Fillon, je n'aurais pas dit gouvernemental, puisque jamais Hollande ne va pas aller se mêler dans cette élection, faire un acte contre M. Fillon. Mais par contre, ses amis, les amis de son parti politique, n'oubliez pas, dans son parti politique, Fillon n'avait même pas 30%. Fillon n'avait même pas 25%. Pour la plupart des gens, c'était pour Juppé, c'était pour d'autres personnes, pour Sarkozy. Malgré que Sarkozy, tout de suite, il a déclaré en faveur de François Fillon, mais on a pu être témoin comme quoi certains individus qui, tout de suite, devaient suivre Nicolas Sarkozy, n'ont pas fait ça. Moi, j'ai donné quelques noms tout à l'heure, des gens qui n'aimaient pas, même peut-être ce n'est pas Juppé lui-même, mais je pense que même certaines personnes qui pensaient de mettre Juppé au pouvoir, ils ont dit, on va jouer ça en faveur de Juppé, par exemple. C'est pour ça, d'un côté, c'est-à-dire déjà l'individu. Deuxièmement, il était premier ministre, il ne faut pas oublier, et il avait des rencontres, des contacts avec la plupart des pays, la plupart du pouvoir, économie et finance internationale, européenne. On connaît ses opinions, ses opinions, c'est varié, surtout dans le jeu stratégique, et Proche-Orient et Moyen-Orient, l'enjeu qui existe, il y a certaines idées de Fillon qui sont différentes avec la droite traditionnelle, tout ça, ça causait. Mais finalement, il a quand même été premier ministre Sarkozy, qui lui-même a été extrêmement atlantiste. C'est quand même Sarkozy qui a bombardé la Libye pour les Américains. Mais Fillon n'était pas d'accord. Et Fillon a rien dit contre eux. Fillon n'était pas d'accord, mais n'oubliez pas, quand il était premier ministre, il ne s'exprimait pas beaucoup, et jamais il n'a pas s'exprimé, il est resté fidèle à Sarkozy, malgré certains points différents qu'il avait avec Sarkozy, jamais il n'a pas prononcé comme Valls il faisait contre Hollande, comme Macron il a fait contre Hollande, il est sorti, et comme beaucoup d'autres ministres qui sont sortis du gouvernement de Hollande. Mais il s'était l'avantage du premier ministre François Fillon de l'époque, qu'il a resté fidèle 100% à Sarkozy, et jamais il n'a pas prononcé une critique envers les décisions de son président. Une chose qu'on devait savoir, c'est qu'à l'époque du président Sarkozy, c'est Sarkozy qui gouvernait, ce n'était pas premier ministre. Mais par contre, à l'époque de Hollande, c'est le premier ministre qui gouvernait plus tôt qu'Hollande. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il laissait avancer, il laissait passer les idées du président François Fillon, puisqu'il avait en tête 2017. Il ne voulait pas sortir du gouvernement, il ne voulait pas quitter Sarkozy, il ne voulait pas devenir sacrifié, on peut dire, sacrifié de certaines opinions qui n'étaient pas à 100% d'accord avec le président. Il a gardé le pouvoir, il a resté premier ministre, et pour ça que, regardez ce que Hollande, il était obligé de le faire pendant 15 ans de pouvoir, trois fois, trois premiers ministres, qu'il a changé trois premiers ministres. Lui, il ne l'a pas fait Sarkozy. Pourquoi ? Puisque c'était la qualité et la retenue de son premier ministre qu'il a essayé de le garder, lui aussi il a essayé de rester. Et il se taisait, c'est-à-dire comme l'histoire quand il dit si tu n'es pas d'accord où tu sors, où tu taises. Et il a choisi de se taire au lieu de sortir. Pourquoi ? Puisqu'il voulait jouer en 2017. Voilà, vous voyez ? Bon, très bien. En tout cas, merci de mon analyse. Si bon, si d'autres personnes ont des... Merci, Philippe. ...ont des avis là-dessus, moi je serais intéressant. Ça va pourquoi il y a une telle violence au niveau de ces attaques-là. Voilà, merci, au revoir. Merci, au revoir. Voilà, c'était Philippe sur 952FM, mes chers amis. Vous avez la parole en composant le 08-92-23-9520 sur 952FM. Radio ici maintenant et ici maintenant.com sur l'internet. Pour intervenir, je vous rappelle le numéro 08-92-23-95-20. 08-92-23-95-20. Alors, vous savez, vous savez, mes chers amis, François Fillon a dit ce soir, cet après-midi, il a dit quoi ? Il a dit, il y a des pratiques non acceptables dans notre institution. C'est-à-dire, pour la première fois, Fillon, il a dit ça. Des pratiques non acceptables dans notre institution. Qu'il a promis de changer ça. Cette histoire ancienne, qu'on faisait profiter la famille de certains, l'argent qui existait, on l'utilisait. Cette utilisation de Gérard était très pratique. Et aujourd'hui, Fillon, il a demandé ses excuses au peuple français. Et il a promis de régler ça. Gérard, bonsoir. Bonsoir, M. Fadassi. Écoutez, moi, j'écoute l'émission depuis le début. J'ai peut-être raté 5-10 minutes, un peu avant que M. Depleche intervienne, parce que j'étais sur une petite course rapide. Moi, j'ai écouté l'intervention, la conférence de presse de M. Fillon. J'ai évidemment suivi un peu tout ça, mais d'assez loin. Je n'ai pas lu la presse, les journaux en détail. Moi, je ne donne pas mes opinions politiques, ce n'est pas le problème. Parce qu'en fait, elles sont quasi inexistantes. Je ne comprends pas assez bien le monde, même si quand même, je m'intéresse un peu. Mais je l'ai trouvé assez bon dans son rôle. Je l'ai trouvé bon. Par contre, il y a quelque chose que j'ai regretté, que ça m'a paru bizarre, c'est qu'il s'excuse. Après, j'ai compris certainement la démarche. Parce que, bon, je n'ai pas pris de note pour me rappeler du déroulé. Ça a commencé assez rapide. Il a commencé à expliquer qu'il était... Il a redéveloppé un peu ses attaques, là, comme vous l'avez dit. Il a très très vite taillé un ou deux costards aux journalistes, à certains journalistes. Et très très vite, il est passé à l'explication dans le détail de l'argent. Il a ramené tout ça au salaire par mois. Bon. Alors, il a aussi précisé que tout ça, c'était légal. Il ne va pas revenir là-dessus. Je pense que tout le monde a compris. En fait, il y a plein de gens qui le font, plein de députés. Je ne vous parle même pas dans des endroits... Apparemment, là, ça a l'air d'être autorisé. Et apparemment, dans les conseils régionaux, c'est interdit. Ils le font quand même. Et finalement, moi, je l'ai trouvé assez bon, combattif. Et il a fini par dire qu'il est honnête, de toute façon. Donc, il a mis ça sur la table. Il a précisé qu'il a tout donné à la police. Il a même conseillé à certains journalistes d'enquêter un peu plus. Sérieusement, je ne sais plus à quel moment. Mais il a quand même présenté des excuses au peuple français. Alors, moi, au début, j'ai dit, mais c'est dommage qu'il présente des excuses, puisqu'il dit qu'il est honnête, qu'il n'a rien fait de mal. Bon. Le seul problème, c'est savoir si sa femme ou ses enfants, ils ont vraiment travaillé ou pas. Il a même développé là-dessus. Non, pas tellement, mais quand même un peu. Aucun journaliste, d'ailleurs, n'a demandé de détail là-dessus. D'ailleurs, il y a quelque chose qui n'a pas été abordé. Je crois qu'il y a un journal, j'oublie le nom, pour lequel il a employé sa femme. Et aucun journaliste n'a posé les questions. Moi, j'ai dit, au moment où il s'est excusé, je lui disais, c'est quand même bizarre, parce que le fait de s'excuser, je suis coupable alors. Bon, je pense qu'il a voulu faire ça après les 10-12 jours de matraquage de l'opinion où il pense aux gens qui vont voter. Parce qu'on sait bien comment on fabrique l'opinion dans la tête des gens. Moi, j'ai vu au travail. Le premier jour, on a entendu parler de l'affaire Pénélope Fillon. Déjà au travail, il y avait des gens très simples qui disaient, ouais, ça y est, c'est des voleurs. Ça y est, il était déjà fini dans l'opinion. Je pense que c'est pour ça qu'il l'a fait. Moi, personnellement, ayant conscience de cette attaque, puisqu'il n'était pas prévu, je me suis dit que, je ne suis pas un professeur de la politique, mais ça m'a un peu dérangé, ce moment-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez personnellement. Oui, vous savez, Gérard, on va prendre Thierry. Thierry, bonsoir. Thierry, en même temps que je veux donner une petite réponse à notre ami Gérard, qui peut rester continu également. Tu sais, moi, je crois que ça va calmer les esprits en fois que l'individu, il présente ses excuses. C'est-à-dire, moi-même, je fais cette pratique-là, on peut dire, pour mes proches, que je les aime beaucoup. De temps en temps, même si je n'ai rien fait, je vois que cette personne-là, que j'aime beaucoup, il est un peu fâché sur certaines choses. Pourtant, je suis innocent. Tout de suite, je dis, excusez-moi. Dès que tu dis excusez-moi, l'individu, ça se calme un peu. Alors Thierry, il est parti, Gérard, pour ça. Voilà, je t'écoute. C'est-à-dire, psychologiquement, présenter ses excuses, ça va alléger un peu le pensée de la peuple français, le pensée des gens qui ont resté fidèles surtout à lui, parce qu'ils ont rempli les salles pendant dix jours qu'il était en crise. Il ne faut pas oublier, c'était cette crise-là. Écoute, je vais vous dire, cette crise-là, c'était dans les médias. Moi, je voyais, vous voyez, les fidèles, les sympathisants de François Fillon, les fidèles, ils restaient fidèles. Seulement, cette crise était dans les médias. Elle était chez les amis qui n'étaient pas les amis, qui étaient les ennemis. Oui, Gérard ? Oui, oui, je suis d'accord. C'était d'ailleurs, moi, j'en avais assez à chaque fois que j'ouvrais une radio. Pénélope Fillon, on sentait vraiment que c'était gros, quoi, comme attaque. On sentait bien qu'il s'était exagéré. Mais il y a une chose que je voulais aborder, moi, que je n'ai pas compris. Oui. C'est la première année, enfin, c'est la première année que les deux partis font des primaires. Mais il y a une chose que je n'ai pas compris. Pourquoi ? Bon, il m'a dit, Gérard, que je sois le parti socialiste. Pourquoi les partis politiques, on parle des socialistes et des républicains ? Oui. Comment se fait-il qu'on autorise des républicains à voter aux primaires des socialistes et vice-versa ? C'est incompréhensible, c'est absurde pour moi. Vous comprenez ? Deux équipes, ce n'est pas l'équipe adverse qui va décider qui est l'entraîneur ou qui est le leader. Oui. Je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça ? Parce que je trouve ça absurde. Vous comprenez ce que je veux dire ? Non, oui, ça, moi non plus, je ne peux pas te répondre. Il faut aller demander au patron des partis. C'est les partis politiques. Non, mais je me demande, même si ce n'est pas la cause, que les têtes de liste, ceux qu'on croyait qu'ils allaient être élus, ne sont pas élus. Parce que, bon, moi, je ne vais pas dire pour qui je vote, mais imaginons que je vote socialiste. Je vais voter aux primaires. Je vois que Juppé est prévu dans les tuyaux, c'est ce qui est fait, tout ça. Qu'est-ce qu'ils veulent, en gros ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais voter pour le troisième ou le quatrième. Pareil pour Valls. Si je suis un républicain, j'ai le droit d'aller voter aux primaires socialistes. Je vois que Valls était quand même un favori. C'était quand même lui qui était prévu. Je suis de républicain. Bon, même s'il est impopulaire chez beaucoup de gens qui ont voté pour Valls. Mais je vote forcément pour le troisième ou le quatrième, à moi. Vous comprenez ? Mais, à ton avis, ça, ce n'était pas mauvais. C'était mauvais quand même. Ils ont basculé ce qui était organisé pour le peuple. Moi, je pense que c'était un point positif, là. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. Écoute, toi-même, tu viens de dire que c'était Juppé qui était prévu. De l'autre côté, c'est Valls. Le peuple, avec sa participation à cette primaire, il a cassé les calculs de la force et de pouvoir politique. Qui décidait au lieu de peuple. Parce qu'il est comme... Mais le peuple, oui, mais enfin, écoutez, moi, je ne comprends pas. Imaginons que je... Moi, je milite à aucun parti. Je n'ai ma carte à aucun parti. Imaginons que je sois, bon, à un autre parti, par exemple, je ne sais pas, UPR, Asselineau ou au Front National. J'ai ma carte. Voilà. Imaginons que je sois au Front National, j'ai ma carte positive, je suis adhérent. Mais je ne vais pas accepter que le... Bon, ça ne se passe pas comme ça au Front National. Mais si le Front National faisait la même chose avec des primaires internes, je n'accepterais pas que le chef du parti auquel j'adhère soit élu aussi par mes ennemis politiques, d'un autre parti. C'est absurde. Je ne comprends. Je veux dire, il y a quelque chose qui m'échappe, vraiment. Et très, très peu de gens ont parlé de ça. Alors, je ne sais pas s'ils sont calqués sur le modèle états-unien, parce que ces histoires de primaires ont copié les États-Unis. Je ne sais pas si aux États-Unis, c'est pareil. Mais moi, je ne comprends pas. Parce que quand tout le monde vote pour l'élection d'un président de la République, d'un président de région, d'un n'importe quel mandat, un référendum, n'importe quoi, d'accord. On demande au peuple, comme vous dites. Là, je suis d'accord avec vous. Mais quand il s'agit d'élire le représentant d'un parti politique, ça ne concerne que les adhérents de ce parti politique. Vraiment, il y a quelque chose qui m'échappe. Si les auditeurs peuvent quand même me démontrer la logique, je ne vois pas comment on peut trouver une logique là-dedans. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Vous avez raison. Ou alors, ça veut dire qu'il n'y a plus de différence entre le PS et les Républicains. En fait, c'est ça la vérité. C'est qu'ils s'en foutaient, en fait. Que ça soit Valls ou que ça soit Juppé, ça va. Donc là, si c'est Macron, bon, ça ira. En fait, je pense que c'est ça l'histoire. Mais je ne sais pas, le peuple français est vraiment idiot. Alors, excusez-moi, moi je suis quelqu'un du peuple. Je n'ai pas fait beaucoup d'études. Mais enfin bon, autour de moi, tout le monde m'a dit « Mais non, c'est normal, c'est la démocratie. » Mais réfléchissez. Réfléchissez. Si demain, j'adhère à n'importe quelle association, qu'il faut élire un président, je ne vais pas demander qu'une autre association vienne s'immiscer dans notre association. Imaginons que, ici, maintenant, soit une association où je suis adhérent, je vais partir de... Voilà, j'ai un droit de vote. Alors, il va y avoir l'association de radio-courtoisie ou de énergie qui va avoir le droit de voter pour élire... Imaginons M. Didier Desplèges ou un autre. Mais c'est absurde tout ça. Vous n'êtes pas d'accord, M. Abassi ? 100% d'accord avec toi et la question est très intéressante. C'est vrai, si quelqu'un peut nous répondre, puisque, comme tu veux me préciser, je vais te répondre à ce sujet-là. Aux États-Unis, par exemple, quand il y a des primaires, c'est entre les partis politiques, c'est-à-dire républicains et démocrates. Ils font des primaires. Tu dois être membre du parti républicain pour participer. Tu dois être membre du parti démocrate pour participer. Et c'était comme ça, même l'année dernière. Par exemple, dans les précédentes élections, puisque dans les précédentes élections, c'est vrai, Sarkozy, il y avait Michel Alliomari, candidate ou d'autres personnes, Sarkozy a pu arranger le coup quand on ne fait pas les primaires. Mais les primaires qui sont les socialistes, ils ont fait il y a déjà cinq ans, c'était fait parmi les socialistes. Ça, tu as tout à fait raison. Oui, 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 oui. C'est complètement fou. En plus, on leur demandait, bon, on peut payer ou pas payer, mais de signer comme quoi on se reconnaît dans les valeurs des socialistes comme avouer des socialistes. Alors bon, il y a des gens qui... Moi, j'ai vu ma voisine, par exemple, je sais qu'elle vote socialiste, elle est partie voter aux primaires. Je lui ai dit, tu as signé comme quoi tu te reconnais dans les valeurs des républicains ? Ah ben oui, c'est obligé. Alors ça, on peut dire... Excusez-moi, moi, je commence à en avoir marre de mon pays. Je vis dans un pays d'abruti aujourd'hui. Non, non, c'est pas ton... Le pays, il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est ton voisin. Ton voisin, ça ne représente pas la totalité de la France. Non, mais monsieur, moi, je travaille dans une société, on est 800 ou 1000. 800 ou 1000 personnes. Je n'ai pas interrogé les 800 ou les 1000 personnes. Mais je vous dis qu'à chaque fois que j'évoquais le sujet au boulot, à la cantine et tout, tout le monde était d'accord qu'il fallait... Enfin, non, je vous dis, la France devient un pays d'abruti. Excusez-moi, je vais me permettre de le dire. Je suis le Français depuis des générations. C'est une catastrophe. Non, je sais. Tu trouves que c'est une catastrophe ? Vous savez, Gérard, c'est ça l'avantage de cette année 2017. C'est l'avantage de l'homme. Chaque fois, il change. Ce qui ne change pas, c'est lui qui a des problèmes. Alors, si quelqu'un pendant des années a voté socialiste ou pas, il a voté droit traditionnel, tout d'un coup, il change d'avis. Ça, ce n'est pas tellement grave. De ce côté-là, vous ne devez pas être fâchés. Mais ça, la question que vous avez posée, c'était très intelligente et très intéressant. C'est vrai. Pourquoi ils n'ont pas limité la participation de primaires seulement pour les membres des partis ? Ça, c'est une question que moi-même, je n'avais pas réfléchi à ça. Et je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est très intéressant. Ça serait le sujet assez intéressant de le battre, de poser cette question-là demain, encore après demain. Comme vous savez, vous avez cette radio qui existe pour vous depuis des années, l'antenne libre. Vous pouvez poser la question. Je ne sais pas si quelqu'un a des réponses. Qui avait décidé de gérer comme ça ces deux primaires ? Ça, c'est une question qui est très intéressante. Votre question est intéressante. Merci. Moi, j'ai des petites idées, mais je n'ai pas de preuves. Bon, je pense que les deux partis étaient en perte de légitimité. Donc, ils voulaient qu'il y ait beaucoup de monde qui se déplace. Mais je pense qu'aussi, il y a une alliance tacite entre les deux. Pour que ça soit un coup de toi, un coup de moi. Mais ce que, bon, ça, on le sait depuis longtemps. Mais là, ça en devient ridicule. Enfin, personnellement, moi, je pense que ça devient ridicule. C'est-à-dire que non seulement on nous prend pour des imbéciles, mais en plus, les gens qui le font démontrent qu'ils le sont. Parce que ce n'est pas possible autrement. Ou alors, il ne faut pas dire que je suis engagé dans un parti. Vous voyez ce que je veux dire ? Surtout pour les adhérents. Comment des adhérents de partis politiques ont pu accepter ça ? Vous voyez ? Il y a des gens du FN qui ont certainement été votés pour voter contre. Dans les primaires socialistes. Ou dans les primaires... Dans les primaires... Excusez-moi, je vais vous laisser parce que, bon, je préfère en rire. Mais en fait, c'est assez absurde tout ça. Vous-même, vous avez voté dans les primaires ? Ah non, non, non. Pour les primaires, je ne me déplace pas. De toute façon, je vous dis, je n'appartiens pas à aucun parti politique. Et en plus, je refuse de prier pour voter. Même 10 centimes, ce n'est pas le problème de l'argent. Voilà, je ne trouve pas ça normal. Et donc, moi, je ne vote pas pour les primaires. Ça, c'est hors de question. Parce que, déjà, je n'appartiens pas à ces partis politiques. Si j'appartenais à un parti politique, je pourrais aller voter aux primaires. Si j'étais encarté et qu'il y a un appel à élire, bien sûr. Mais je n'appartiens ni au Parti Socialiste, ni aux Républicains, et à aucun autre parti. Donc, voilà. Donc, j'essaie d'être logique, quoi. Bon, monsieur, je souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci, Gérard. Au revoir. Au revoir. Et bonne soirée, Gérard. Mes chers amis, vous écoutez votre radio, ici et maintenant, sur 952FM. Également, comme vous savez, vous pouvez nous écouter sur l'internet, ici et maintenant, au point.com Mes chers amis, David Abbossi sera avec vous tous les lundis de 23h à 1h du matin. Et également, dernier samedi de chaque mois, notre rendez-vous, ça tient également. C'est-à-dire, cinq fois par semaine, je suis avec vous. Cinq fois par semaine. Et c'est l'antenne libre. C'est-à-dire, c'est vous qui avez la parole. Je vais être ravi de vous en prendre, de vous écouter, vos opinions, surtout actuellement, cette période des élections présidentielles. On va voir qui va sortir de cette élection qui est un peu historique. Donc, malheureusement, l'OTAN n'est pas en faveur du peuple qui n'a pas l'argent, qui n'a pas le travail, qui n'a pas une vie tranquille. Et ce problème, comment ça va régler, sans aucun doute, ça dépend. Ça dépend à cette élection, à chaque élection. C'est-à-dire, quand on vote, moi, je pense que comme un Français, n'importe quel pays, quand vous vivez dans n'importe quel pays, ça serait bien de participer dans cette géopolitique qui existe. C'est vrai que tous sont peut-être des guignols, mais peut-être un pourrait faire quelque chose que l'autre ne pourrait pas. Et si vous vous soyez présents, comme cette présence-là, que vous avez cassée, n'oubliez pas, et j'insiste à ce sujet-là, vous avez cassé le calcul qui a été fait pour vous dans cette élection. Joupé d'un côté, Manuel Valls de l'autre côté, c'était décidé que ces deux personnes-là font face à face, mais c'est vous qui vous avez changé le cours. Et c'est pour ça que ce problème est revenu contre ce scandale. Ils ont éclaté contre quelqu'un qui, pendant deux années, est au pouvoir. Il était sénateur, il était Premier ministre, il était en guerre avec Copé, Jean-François Copé. Vous vous rappelez ? À l'époque, personne n'a pas sorti, même pas une page contre Fion, double Fion, double FF, FTO. Et tout d'un coup, ici, maintenant, il le sort, c'est pour écraser et le mettre, écarter de pouvoir. De l'autre côté, c'est vrai, regardez, 25% partis FN, ça, c'est un réfléchir. C'est-à-dire, 25% et les autres, ils ont moins que 25%. Ça, c'est grave, mes chers amis. Ça, c'est grave. Pourquoi ? Puisqu'il y a une peur qui va être installée dans le cœur du peuple français et surtout à cette misère et les problèmes économiques qui sont très importants. Moi, je viens de vous préciser encore une fois, Jean-Luc Mélenchon, c'était le seul candidat qui a parlé sur le problème des banques en France. Vous savez, pour le part des faillites personnelles, pour le part des faillites des sociétés, pour le part des blanchissements de l'argent sale dans le monde, c'est fait par les banques. Et personne n'a pas attrapé les banques jusqu'à maintenant. Et ce sont eux qui continuent leur dictature des banques, mes chers amis. Et personne n'en parle pas. Et toujours, on va vous donner un ballon pour jouer avec ce ballon, qu'il soit basketball ou volleyball ou handball. Vous jouez avec des ballons de votre ennemi sans jouer avec votre ballon. Mes chers amis, le problème officiel, c'est l'économie de l'individu. C'est l'argent de la famille et de la foyer. Quand c'est l'argent de la famille, quand il n'y a plus de l'argent, tous ces problèmes vont sortir. Et n'oublie pas, les banques, toujours, ils se sont enrichis. Et de l'autre côté, les autres, ils perdent tout. Et les banques, ils profitent. Et l'individu, le peuple, ils perdent. Je répète ça. Blanchissement de l'argent. Faillite de société. Faillite individuelle qui met plusieurs milliers de personnes au chômage, chaque année, chaque mois. Avant qu'ils soient les impôts, c'est les banques. Les impôts, l'argent qu'ils prennent, ils le dépensent pour vous. Ils le dépensent pour vous. Et jamais, 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 il ne va pas retirer le minimum de revenu que vous avez. Mais les banquiers, ils font ça. Quand ils font saisi... Moi, j'ai fait plusieurs enquêtes depuis déjà quelques années. Je vois, de temps en temps, on va pleurer. Ce que les banques, ils font pour les familles pauvres. L'association affeux des usagers français de banque, il y a plusieurs milliers d'adhérents. Et tous ces gens-là, ils ont des histoires, des histoires, des histoires, que si vous écoutez, vous allez pleurer, mes chers amis. Vous allez pleurer. Pour ça, on arrive à la fin de notre émission, mes chers amis. David Abbassi était avec vous et Technique s'était assurée par Morgane. Je remercie beaucoup Morgane. Également, Morgane sera demain avec vous de 14h pour le revue de presse. Mes chers amis, permettez-moi de vous embrasser toutes et tous. Je veux vous souhaiter une bonne nuit en restant à l'écoute de votre radio aussi maintenant. Même si vous voulez dormir, dormez bien, mes chers amis. Notre prochain rendez-vous avec... C'était votre prochain rendez-vous avec David, ce sera lundi prochain. Tous les lundis, je serai avec vous dès 23h jusqu'au lendemain matin. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis au revoir, à bientôt. David Abbassi qui anime l'émission Soleil de Perse. Tous les derniers samedis de chaque mois sera également avec vous tous les lundis dès 23h.